Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est présentement, je ne sais pas quelle date, là, cette vidéo-là va être filmée, mais je suis de retour avec mes produits terminés. Fait que là, j'avais envie de vous montrer mes produits terminés. Mettons que mon sac est bien, bien rentré. Fait qu'on va filmer ça à l'instant. On va commencer avec des lingettes. Vous savez, deux enfants, ça est plus beau à avoir beaucoup de lingettes. Puis, comme à chaque fois, dans chaque vidéo de produits terminés, les mêmes lingettes se retrouvent, les Parma Chai. J'avais acheté une boîte de 4 paquets de lingettes au début, quand j'ai avant de terminer ma grosse boîte de 12 paquets. Mais bon, s'il vous plaît, je vais me racheter la caisse qui est à 20$ de chez Walmart. Puis, dis-moi dans les commentaires comment vous trouvez les lingettes de chez Costco. Je vais peut-être les essayer aussi éventuellement. Fait que, j'ai terminé ce, le paquet vert. Le paquet vert, c'est ceux qui sont au consensé, mais ils ont de l'aloeil, je pense bien. Oui, texturisé à l'aloeil. Je les aime. Il y en a 100 par paquet. Il n'hérite pas la peau de ma fille, de mes filles. Même moi, je peux m'en servir, admettons, quand je vais m'essayer les seins parce qu'ils coulent, ou déposer mon tire-lème. Vous savez. L'autre paquet, c'est ceux qui sont sans parfum. Dans le fond, le paquet bleu, c'est sans parfum. Ceux-là, je les aime aussi. Dans le fond, peu importe la sorte, bien, je les aime. C'est ceux que je les rachète. Un paquet coûte un équeuque ou deux équeuques. Quatre paquets coûtent huit piastres. Puis, douze paquets de lingettes coûtent 19 euros. 19,49 euros, c'est quelque chose de même. Puis, on peut le retrouver sur le site du Walmart, chez Walmart, parce que c'est la marque de bébés maison. Fait que c'est Parenthood. Oui, j'ai plus fini de la bouffe que d'autres choses parce que je ne me suis pas maquillée non plus. Et non plus, ma fille, elle est terminée. Laura, c'est du lait. C'est pas du lait magique. Parce qu'Amélia boit du lait magique. Mais Laura boit du lait en poudre, là. Fait que c'est celui-là qu'on rachète. On est obligé d'échanger pour le Similac. Mais le Similac, ça ne fait pas à Laura, c'est à la Constip. Fait qu'on est retourné avec celui-là du Walmart. Il est 24,84 en personne. Puis, en ligne, je ne me souviens plus de combien. C'est celui qu'on rachète. Ça dure quand même un peu plus longtemps. Ça ne dure pas énormément longtemps, mais ça dure un petit peu plus longtemps. La crème à café que j'ai terminée. Là, je vous dis, quand vous allez l'écouter, écoutez-moi dans les commentaires si vous savez la sorte que je vais vous parler. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez qu'est-ce que je triple plus bois dans le temps des fêtes. C'est le mocha à l'amande poivrée. J'en ai quatre. Et je vais m'en racheter d'autres pour me faire des provisions dans le frigo d'en bas. Parce que c'est quand même bon longtemps. C'est bon jusqu'au 9 février, 8 février, 9 février, 8. C'est le mocha à l'amande. C'est du lait d'amande Silk. C'est vraiment mon préféré. Ça ne goûte pas les amandes. Ça goûte vraiment le mocha à l'amande poivrée. Mais ce n'est même pas à l'amande poivrée. Parce qu'ils ne l'ont plus faite à l'amande poivrée International Delight. Et puis International Delight, excuse-moi, mais ça coûte la peau des fesses. C'est 5$ quand il n'est pas en spécial. Un peu partout. Puis le Silk, oui c'est une petite quantité, tandis que l'International Delight est plus gros là. Mais c'est quand même 2,47$ chez Walmart, puis 3,29$ chez Maxi, dans les coins billots. Puis ils ont un peu partout maintenant là. Un peu partout. À part à mon IGU ici. Mais c'est pas rare. Ensuite j'ai terminé trois savons de chez Bot & Body. J'ai terminé le Harvest Guthrie. Elle veut parler. En passant, c'est à donner du son. C'est parce que ma fille est juste là. Il sent bon. Même super bon. Ça sent la cannelle. Ça sent l'automne là. Fait que moi c'est sûr que les savons de chez Bot & Body, je les rachète. Puis là, ma collection, elle baisse énormément. Fait qu'il faut que j'aille m'en racheter d'autres. Au plus, je vais dire au plus sacrant, mais on ne s'aide pas en vidéo là. Au plus vite. Fait que cette semaine... Non, vous allez voir ce dimanche en janvier. Sûrement que d'ici à ce que vous voyez cette vidéo là, Sûrement que je vais avoir racheter des savons. Puis c'est ceux et certains que je vais vous les présenter en vidéo. Ensuite, j'ai fini le Basilic & Half Puff. En fond, c'est la collection d'automne que j'ai terminée. Celui-là aussi, il sent super bon. Ça sent le basilic et la pomme. Puis le packaging, on en parle-tu? Comment il est beau? Puis lui, il y avait des notes de... On ne va plus m'étudier. Pommes fringement cueillies. Baies d'automne et clous de girofle. Et le petit dernier, pour cette amourcette. Bien pour la vidéo. C'est le White Pumpkin. Il sentait bon. Il sent mieux que celui que j'utilise en ce moment. Je ne l'aime pas partout. Il est trop sucré. Il sent trop la citrouille. Puis je ne suis pas fanatique de citrouille. Il sent bon. Encore une fois, le packaging est vraiment beau. Puis ça, il y a des notes de citrouille blanc au gingembre. Puis la sage au caramel, mais ça ne sent pas partout de la caramel. Et épices chaudes moulues. Ça sent les épices et la citrouille. On rentre dans la bouffe, les amis. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert et que je ne peux plus m'en penser maintenant. Ça va faire partie de mes favoris du moment. C'est les crispy mini tortillanes crème sur et ciboulette. Oh my god! Que c'est bon! Cool! Je suis de retour à 353 abonnés. Continue comme ça. Ne vous désabonnez pas. Abonnez-vous. Fait que c'est ça. Oups! Ça sent mieux sur mon côté. Les crispy mini au tortillard. C'est nouveau. Allez vous les procurer. Si vous êtes fan de chips crème sur et oignon. Ben allez vous les procurer. C'est un délice. Un délice. Un délice. Vraiment un délice. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Trop bon! Fait que c'est un 100 grammes. Ça ne dure pas longtemps parce que c'est tellement bon que quand moi je pêche de dents, j'ai de la misère à m'arrêter. Puis ça il en trouve chez Walmart, chez Maxi, dans la plupart de toutes les pharmacies. Il doit y avoir dans les pharmacies, mais surtout les épiceries. du chocolat qui n'est de chez Dollarama, je vais pas le racheter d'être meilleur, c'est juste dans le temps de Noël, c'est du chocolat beige, c'est des boules de neige en chocolat blair, ben y'a meilleur que ça. J'ai terminé un truc de cacao, j'ai fait une découverte chez Walmart, qui doit l'avoir aussi dans les épiceries, c'est des mélanges de géant vert, green giant, puis valet, sélection valet. Comme ça, ils vendent des légumes congelés, puis j'ai vu qu'il y avait ça en version pâte, mais oui, moi j'ai mixé les deux, ça a vraiment donné une mixture assez bonne, les filles ont aimé ça, les filles à Cathy, donc c'est pâte au cheddar avec légumes, puis pâte à l'ail savoureuse avec légumes, c'est deux, en spécial à 2,84$, c'est vraiment pas cher, ensuite, là je sais, je veux pas que vous allez lui dire, mais je vais pas parler en mal de cette personne-là, mais pour ceux qui ont essayé les produits de Kim Demers dans les chocolats, je me reparle. Pour ceux qui ont fait des commandes dans les produits de Kim Demers, de son arrière-hier, il y a quelques produits qui étaient super bons, mais ce que j'ai moins aimé, ça a été la livraison, ça a pris deux, trois, quatre, quatre mois. En fait, j'ai commandé au mois de mars en précommande, puis j'ai reçu ma commande au mois de mai. C'est comme la saison est finie au mois de mai. Puis, dans la commande, il y avait une canne de sirop en sachet, après ça, des cornets de sucre, puis j'ai essayé le sucre d'érable granulé. Le sucre d'érable granulé ne goûte aucunement l'érable. J'en ai même mis un sac complet dans une recette de muffin à l'érable et ça ne goûte même pas l'érable. Ça fait que je suis dessus. Même je me suis vu dans quoi j'ai mis ça. Parce que j'ai mis ça dans une recette, ça goûte même pas l'érable. On va prendre tout. Puis quand j'ai goûté, là, ça goûtait le sucre lait. T'as un petit goût très, 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 très léger. Mais c'est parce que je pense que la plupart des produits sont congelés avant d'être livrés. Ça fait que quand tu congèles, ben tu perds le goût. J'ai terminé le tournesol. Imaginez-vous donc, je la prends chez Dolorama. Et oui, Dolorama! Et 2$, puis elle cuise une paix, puis j'en ai déjà une autre. J'ai du méga volume, hein? Il me reste 2 produits. 3. Ensuite, j'ai terminé, j'avais, ça fait un méchant moment que j'ai acheté ça, là. J'ai acheté, euh, de Jelly Belly. Dans le fond, c'est la même marque que les, euh, Jelly Belly. Chez Dolorama, mais il y en a à la pharmacie, il y en a à l'épicerie, il y en a un peu partout. Il y a au bas d'azur, puis il y a la cerise. C'est des petits sachets comme ça. Un peu comme les croches, là, qui se vendent dans les boutiques ou sur Tellement Mom, là. C'est la boutique de bonbons. Ça. Fait que... C'est, euh... En tout cas, c'est un sachet de poudre que tu mets dans ton eau, ou ton eau pétienne. Ensuite, j'ai terminé... euh, du Gatorade, parce qu'on m'avait dit que le Gatorade, ça l'aidait beaucoup pour la production de gai. Fait que j'en ai bu une bonne partie, là, j'ai slacké, parce que je me suis dit... Je me suis fait dire par quelqu'un que c'est pas bon pour les reins. Fait que c'est quand même salé, ça nous reste hydraté. Fait que j'essaie de continuer avec l'alternative de boire plus d'eau. Mais, euh... Moi, mon préféré Gatorade, c'est celui, le Cold Blue, ou... Ben, le bleu, là. C'est ce qui goûte de la framboise bleue. Ensuite, j'ai terminé, euh... Nettoyant tout usage de Lissol. C'est le Power Fresh. Dans le fond, moi, je m'en servais comme recharge. Pour ma bouteille. Fait que là, je l'ai terminé. Il vient de chez Dalarama. Fait que c'est sûr que je vais le racheter. C'est pas cher. C'est maximum 4 ou 5 dollars. Fait que c'est vraiment pas cher. Fait que voilà! La vidéo de mes produits terminés. C'est fini! Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo terminée. Ciao la gang!